Il est 19h lorsque nous arrivons à la place des fêtes d'OIEM. Le lieu vibre au son des chants et de pas de danse et ce sont les scoutistes qui y animent avant le coup d'envoi des forces de défense et de sécurité pour la retraite au flambeau. Nous sommes des citoyens et dans notre civisme, puisque nous avons cinq jours à OIEM, c'était prévu qu'on nous insère dans la retraite au flambeau, qu'on nous insère au défilé du 17 août, c'était prévu. Nous avons les différents aspects à court terme, à long terme et à moyen terme. Les jeunes, ce sont eux qui vont nous remplacer demain, ça c'est à long terme. Il y a d'autres qui sont étudiants, tout ça, à moyen terme, à court terme, c'est nous les vieux qui sommes en train de partir. C'est parti pour les grandes artères de la capitale provinciale du Wollentem, torches indigènes à la main, au rythme des chants militaires. Par cette retraite au flambeau, des forces de défense et de sécurité, symbole des réjouissances des populations gabonaises au soir du 17 août 1960, date de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, cette tradition républicaine rappelle l'attachement à la patrie. C'est une tradition qui a été respectée ici, dans la province du Wollentem, notamment à OEM, les forces de défense et de sécurité sont présentes, aux côtés bien sûr des scrutistes, ici depuis OEM, Michel Cédi, Damzé et Fadiadocob.